L'objet de notre livre avec Sybille Golac, Le genre du capital, c'est d'étudier les inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes et entre les classes sociales. Donc, entre les classes sociales, c'est un sujet qui est désormais bien connu, notamment depuis les travaux de Thomas Piketty. Les inégalités de patrimoine sont très fortes. Alors, j'aurais peut-être dû démarrer par qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce que possède un individu à un moment donné. D'habitude, la manière la plus simple d'étudier les inégalités économiques, c'est d'étudier les inégalités de revenus, ce qui rentre et ce qui sort chaque mois. Et là, en fait, on regarde l'inégalité de ce qui s'accumule et notamment ce qui s'accumule au cours de la vie. Et on sait que les inégalités de patrimoine, elles sont très importantes, plus importantes que les inégalités de revenus. Et aussi qu'elles se sont beaucoup accrues à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Donc ça, c'est les travaux de Thomas Piketty qui s'étaient vraiment concentrés sur les classes sociales. Mais un angle mort de son travail, c'était d'aller regarder le genre. Et c'est ce qu'on a fait, notamment avec Sybille, d'aller regarder les inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes. Mais bien sûr, ça n'a aucun sens de parler des inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes sans s'intéresser aussi aux inégalités de patrimoine entre les riches et les pauvres. C'est les deux qu'il s'agit d'articuler. Et là, surprise, quand on s'intéresse aux inégalités de patrimoine femmes-hommes, on constate qu'elles augmentent. Donc ça, c'est les résultats de travaux de Marion Le Turc et Nicolas Frémaux qui ont montré qu'à partir d'enquêtes déclaratives sur les patrimoines qui sont faites à l'échelle du ménage, en faisant tout un tas de calculs compliqués pour essayer de calculer à l'intérieur du ménage qui possède quoi. Donc ménage, c'est famille, en fait, ce sont des enquêtes déclaratives faites à l'échelle de la famille. Et là, on va aller regarder à l'intérieur de ces enquêtes qui possède quoi, donc les hommes et les femmes. Et on constate qu'entre 1998 et 2015, ces inégalités se sont accrues. Elles ont presque doublé. Elles sont passées de 9% à 16%. Donc là, il y a une sorte de mystère. On se dit, mais c'est incroyable. Pourtant, les femmes brisent les plafonds de verre dans un certain nombre de métiers. Il y a tout un tas de lois pour l'égalité salariale. Qu'est-ce qui fait que ça augmente ? Et il faut aller regarder ce qui se passe dans la famille. L'analyse de Frémo et le Turc, c'est de dire que cette inégalité, donc gender wealth gap en anglais, l'inégalité de patrimoine femme-homme, elle augmente parce que les formes des unions ont changé. Les couples se marient de moins en moins, se divorcent de plus en plus, font patrimoine séparé, en réalité, de plus en plus. Et faire patrimoine séparé, eh bien, c'est pas très favorable. Donc en France, si on se marie et si on ne va pas chez le notaire, c'est-à-dire si on se marie à la mairie, on est marié sous le régime de la communauté de biens réduites aux aquais, c'est-à-dire que tout ce qui est acquis dans le cadre du mariage appartient aux deux, à égalité. Sauf que, donc, comme je le disais, il y a de moins en moins de gens qui se marient et il y a de plus en plus de gens qui divorcent. Et donc, eh bien, les couples font de plus en plus patrimoine séparé et comme il y a toujours cette égalité salariale entre les hommes et les femmes, eh bien, c'est pas très favorable à celui, et plutôt celle, qui accumule le moins par son travail. Il y a une deuxième source d'inégalité de patrimoine qui est la question des successions, l'héritage. Parce qu'en fait, le patrimoine, il y a deux manières de l'accumuler. C'est soit par l'épargne issue de son travail, soit par l'héritage. Et là, en fait, dans notre travail avec Sibyl Gola, qu'on a montré que, alors que le droit est égalitaire, les hommes et les femmes n'héritent pas de la même chose, pas des mêmes types de biens. Donc, pour rentrer dans le détail, les fils héritent davantage de ce qu'on a appelé les biens structurants, économiquement et symboliquement les plus importants dans une famille. Alors, c'est là qu'il faut réintroduire les classes sociales. Dans certaines familles, l'héritage, c'est pas grand-chose. C'est presque rien, puisqu'il y a à peu près la moitié de la population en France qui est un patrimoine très proche de zéro. Dans certaines familles, ça va être juste un logement, une maison. Et puis, dans des familles très fortunées, ça va être des entreprises, des actions, des obligations, des portefeuilles financiers. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que dans ces différents milieux sociaux, les fils héritent davantage des biens économiquement et symboliquement les plus importants. L'entreprise familiale, la maison de famille. Et les filles reçoivent davantage des compensations en argent de ce bien structurant. Et donc ça, ça crée une sorte d'inégalité cachée, puisque quand tout ce beau monde va chez le notaire, on va faire en sorte que les lots soient équivalents. Mais on a montré qu'en fait, les filles s'héritaient davantage du capital. Le capital, qu'est-ce que c'est ? C'est des biens, des actifs qui vont rapporter encore plus d'argent, alors que les filles reçoivent davantage de l'argent, souvent sous-évalué par rapport aux biens structurants, et qui rapportent moins d'argent. Donc c'est une sorte d'inégalité cachée qu'on a mise au jour dans notre livre. Dans notre livre, on s'intéresse aussi aux séparations conjugales, au moment des divorces et des séparations, parce que c'est un moment où l'inégalité de patrimoine femme-homme éclate au grand jour. Il est avéré par plein d'enquêtes statistiques, qu'en France et ailleurs dans le monde, que les femmes s'appauvrissent au moment des séparations conjugales, tandis que les hommes continuent tranquillement à accumuler. Les femmes restent moins, par exemple, propriétaires de leur logement, suite à une séparation conjugale. Et donc on s'est aussi intéressé à ce moment-là, des séparations conjugales, qui est un moment, là encore, qui se manifeste différemment selon les classes sociales, où il y a un écart dans les trajectoires d'accumulation des hommes et des femmes. Dans notre livre, il est centré sur un paradoxe, qui est qu'en France, on a un droit formellement égalitaire en matière de patrimoine. On est un des pays, on pourrait dire, les mieux lotis dans le monde en matière juridique sur ces questions-là. Et, comme je l'indiquais précédemment, malgré ça, on a cette inégalité de patrimoine femme-homme qui est en train d'augmenter. Donc, toute une énigme qu'on creuse dans le livre, c'est pourquoi ce droit formellement égalitaire ne produit pas de l'égalité en pratique, voire même produit de l'inégalité en pratique. Donc, avec Sibyl Golac, on est toutes les deux sociologues, et notre idée, c'est qu'il faut, quand on fait de la sociologie, c'est qu'il faut faire des enquêtes de terrain. Et on est allé dans les lieux où ça se joue. Donc, on a travaillé sur les professionnels du droit déterminants au moment des successions et des séparations, qui sont les notaires, d'une part, les avocats, d'autre part, et aussi les juges, et enfin, ce qui se passe au tribunal, à ces deux moments des successions et des séparations. Donc, le droit est formellement égalitaire. Je vais donner deux dates. En 1804, le code civil napoléonien, qui, en matière de... Donc, le code civil napoléonien n'est pas du tout égalitaire, d'un point de vue... Enfin, c'est... Le code civil napoléonien est absolument sexiste. C'est vraiment le bon père de famille qui gère tout. Mais, en matière de succession, il introduisait vraiment une innovation juridique, dont les juristes ont parlé ensuite pendant près d'un siècle, qui est la réserve héréditaire, c'est-à-dire le fait que les fils et les filles, quels que soient leurs rangs de naissance, ont les mêmes droits sur l'héritage de leurs parents. Il n'est pas possible de déshériter une de ces filles. Et en 1804, en France, on avait des droits coutumiers qui variaient selon les territoires. Nous sommes ici à Bordeaux, dans le sud-ouest, où les pratiques coutumières étaient particulièrement inégalitaires. Ce qui était moins le cas, par exemple, en Bretagne ou dans la région parisienne. En gros, il y a eu un alignement sur les pratiques plus égalitaires de la région parisienne, en 1804. Bon, donc ça, c'était quand même une grande transformation du droit. Et encore une fois, les juristes se sont écharpés tout le XIXe siècle pour savoir si ça n'allait pas démanteler les propriétés agricoles, etc. Le deuxième grand moment, c'est 1965, qui est, donc c'est assez connu, le fait que les femmes mariées, à ce moment-là, vont pouvoir gérer de façon autonome leurs biens, vont pouvoir signer un contrat de travail, vont pouvoir ouvrir un compte en banque en leur nom. Avant 1965, donc c'est quand même une conquête très récente, les femmes mariées étaient économiquement sous la dépendance de leur mari. Et les juristes nous disent que depuis les années 80, le code civil est formellement égalitaire. Mais malgré ça, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a des inégalités. Donc on est allé voir ce que faisaient les professionnels du droit. Et on est allé voir ce qui se passait dans les études notariales, la manière dont travaillaient les avocats. Alors tout à l'heure, j'ai déjà un tout petit peu expliqué le mécanisme, cette histoire en matière de succession des biens structurants. Donc en fait, quand les familles arrivent chez le notaire pour régler une succession, ou quand un couple qui est en train de divorcer va chez le notaire pour partager le patrimoine commun, eh bien ils ont déjà une idée de qui va recevoir quel type de biens, qui va rester au domicile conjugal, qui va reprendre la maison de famille, qui va reprendre l'entreprise familiale. Et donc ce qui se passe dans l'étude notariale et ce que vont accompagner les professionnels du droit de façon plus générale, c'est cette distribution, en jouant sur l'évaluation des biens et en jouant aussi parfois sur qu'est-ce qui est compté, les biens qui sont comptés, les biens qui ne sont pas comptés. Ce mécanisme-là, on l'a appelé la comptabilité inversée, parce que, tout simplement parce que quand on regarde les actes notariés, on a l'impression que ça se passe dans l'autre sens. On a l'impression qu'un partage de patrimoine, qu'est-ce que c'est ? C'est une liste de biens, une évaluation et une division. Et en pratique, c'est l'inverse. C'est la division d'abord et l'évaluation et la liste de biens est le produit de ce qui se joue avec les professionnels du droit. Et cette comptabilité inversée, eh bien, elle est sexiste. Alors, on n'est pas en train de dire que les notaires ou les avocats ou les juges sont sexistes. On est en train de dire que leur manière de compter est défavorable aux femmes. Parce qu'en fait, leur objectif à ces professionnels du droit, c'est le consensus familial. C'est notamment les notaires. L'objectif des notaires, c'est que les successions n'aillent pas au tribunal. Ils y arrivent très bien. 95% des successions sont réglées dans les études notariales par consensus. Leur objectif, c'est la paix des familles. Et en matière de divorce, c'est la même chose, en fait. Il y a un vrai enjeu porté par les professionnels du droit à ce que les couples ne se lancent pas dans des procédures judiciaires interminables et extrêmement contentieuses. Donc, tout pousse à la paix des familles. Mais cette paix des familles, en fait, eh bien, elle est plus favorable aux hommes qu'aux femmes. Et donc, ce qu'on dit dans le livre, c'est, on pourrait se dire, bon, ben, dans le fond, ces professionnels du droit ne font qu'entériner les pratiques inégalitaires qui se jouent dans les familles. Mais en réalité, ils font plus que ça. Ils les enterrinent, certes, mais ils les légitiment aussi. Ils mettent ensuite un tampon pour dire que tout ça est égal et que la succession, ça sera ça, ou le partage de la communauté, ça sera ça. Et en faisant ça, ils légitiment, ils légitiment et ils invisibilisent aussi ces inégalités économiques qui se jouent dans l'intimité des rapports familiaux. Alors, comment adapter un livre aussi dense dans son contenu que le genre du capital en bande dessinée ? Mais ça n'a pas été si difficile que ça, en fait. Pourquoi ? Parce que tout ce qui nourrit, en fait, la densité de son propos, ce sont des exemples très concrets. c'est-à-dire des cas, des observations sur le terrain où Céline Bessière et Sibyl Gola qui ont suivi des justiciables, enfin des gens en train de se séparer, des gens en train d'hériter, des familles en train de se disputer une succession. Elles les ont suivis donc dans les bureaux des professionnels du droit, que ce soit des notaires ou des avocats ou avocates. Et aussi, elles ont aussi suivi des couples en train de divorcer devant les tribunaux. Et donc tout ça, c'est de la vie, c'est des tranches de vie, c'était presque comme des petites scénates qui existaient déjà. Enfin, moi, en les lisant, je voyais déjà presque la scène dessinée sous mes yeux. Donc pour moi, ça a été ça, la voie d'entrée. Après, j'ai tenu, d'une part, à rester très fidèle à leurs propos parce que le livre avait été un vrai plaisir de lecture à leurs propos et aussi à certaines des notions ou des concepts qu'elles développent. Et ça, je l'ai fait en utilisant d'autres transpositions visuelles, d'une part, en nous représentant toutes les trois. Donc on voit apparaître dans le livre des gens qui ne nous ressemblent pas forcément beaucoup mais qui sont nous. Au moins, on sait qui est qui, même si ce n'est pas ressemblant, on nous reconnaît, ce qui est le plus important. Et où je joue un petit peu le rôle de Candide qui pose des questions à ces deux sociologues sur à la fois leurs analyses, leurs conclusions, leurs outils, comment on mène une enquête, comment ça se passe. Donc ça, c'est toute une partie du livre qui est faite sous cette forme-là, qui est traité graphiquement d'une manière un petit peu différente que les scènes, entre guillemets, de vie réelle, entre guillemets, mais aussi chez les professionnels du droit. Et il y a une autre partie où là, j'ai donné la parole à une armada de chats et de chattes. J'ai imaginé que... Je n'ai pas imaginé, en fait. Il se trouve qu'une des deux autrices, Sibyl Golac, a un chat qui est apparu dès notre première visioconférence. Et donc, j'ai imaginé que ce chat sortait la nuit, retrouvait des copains et des copines et qu'il s'est passé se racontait des choses et que lui allait remplir ce rôle d'éclaircissement des situations douloureuses que traversent les autres puisque les deux premiers personnages qui rentrent en scène reflètent chacun, donc des chats, reflètent les deux situations dont traite le livre, c'est-à-dire le moment de la séparation et le moment de l'héritage. Donc, chacun des deux premiers chats qui entrent en scène appartient l'un a une femme qui vient de décéder et dont les enfants se disputent l'héritage et donc ont fichu le chat dehors et l'autre, un chat d'un couple en train de divorcer qui pense qu'il va faire les frais de la séparation en question. Et donc, ils discutent dans la rue, ils se racontent leur malheur et là, ils rencontrent le chat de Sibyl qui va tout leur expliquer. Voilà, donc je raconte ça de manière un peu plaisante mais pour moi, ces personnages permettent d'une part d'introduire quelque chose d'un peu ludique dans le propos qui, une fois de plus, je trouve extrêmement accessible mais bon, qui est dur. Il y a vraiment, il y a des scènes chez les avocats ou les notaires où on se dit la misère, la misère des gens qui débarquent, qui ne connaissent pas leurs droits, qui se sont fait avoir mais jusqu'au bout, qui comprennent ça une fois qu'ils sont dans le bureau de l'avocat et qu'il n'y a plus rien à faire en fait. C'est fini. Donc, ça permettait d'aborder toutes ces situations quand même pas rigolotes dans l'ensemble d'une manière un peu plus ludique, un peu inattendue. Ils sont, ils servent de liant en fait à l'histoire dans la mesure où ils introduisent progressivement les thématiques suivantes. Ça permet de faire un liant entre les différents chapitres qui sans ça seraient succédés un peu comme un catalogue de cas, un catalogue de figures. et puis, ils m'ont permis d'introduire une forme d'antagonisme parce que j'aurais pu introduire l'antagonisme dans nos discussions entre Céline, Sibyl et moi, mais ça n'avait pas tellement de sens. En fait, dans cette partie-là du livre, moi, je leur pose des questions qu'elles éclaircissent et j'avais envie qu'il y ait au moins un contradicteur ou quelqu'un qui émette des doutes. En fait, les chats, j'ai souvent comparé à des comédiens de la Comédia de l'Arte ou à la discussion au Café du Commerce. C'est-à-dire, c'est un peu les idées de toute fête, mais ce n'est pas comme ça, mais non, c'est exagéré, on ne peut pas dire que les femmes ceci, les femmes cela, c'était vrai dans le temps, ce n'est plus vrai maintenant. Et donc, ça permet de relancer, en fait, de relancer vers le propos, le propos sérieux du livre à travers des doutes que je pense, ce n'est pas seulement les chats qui émettent ces doutes, c'est le commun des lecteurs, homme ou femme, émettra ces doutes, à mon avis. Donc, il fallait qu'il y ait une voix qui porte de ça et que finalement, cette voix-là, du doute ou du questionnement, évolue au fur et à mesure des exemples cités, au fur et à mesure des concepts, du résultat, des conclusions de leur analyse pour dire, ah ben oui, en fait, c'est vrai. Alors, l'idée de cette bande dessinée, en fait, elle vient d'un rapprochement entre les éditions d'Elcourt et les éditions de La Découverte. Donc moi, j'étais en train de finir un album pour les éditions d'Elcourt quand mon éditeur m'appelle en me disant, écoute, on va lancer une collection de sciences humaines avec La Découverte. Donc, ça nous intéresserait que tu travailles sur un des premiers titres. Ce titre serait un titre qui a été publié, qui n'est pas un inédit, mais quelque chose qui a déjà été publié par La Découverte. Et il me dit très rapidement de quoi il retourne. Et l'aspect féministe, évidemment, des questions abordées m'intéressaient. Je dis, écoute, oui, je veux bien lire les premières pages. et là, j'étais enthousiasmée, en fait, par la lecture de ces premières pages avec une entrée en matière absolument inattendue dans ce genre d'ouvrage où Céline et Sibylle mettent en parallèle le destin d'Ingrid Levavasseur, une des leaders du mouvement des Gilets jaunes, et Mackenzie Bezos, la femme d'eux, de M. Amazon. Donc, c'était tellement inattendu. Enfin, voilà, c'est à la fois le propos du livre et son ton qui m'ont enthousiasmée. Et je crois que je... Vraiment, pour moi, ça a été un défi, mais à relever absolument. Je me suis dit, ce livre, je veux en faire une version bande dessinée. Et je crois qu'assez vite aussi, je me suis dit, il faut trouver des solutions un peu nouvelles, un peu inattendues, dont, entre autres, celle de mettre les chats, de donner la parole à des animaux. Je ne crois pas que l'animalier, enfin, à ma connaissance, l'animalier n'a jamais été utilisé dans des essais en bande dessinée. Et donc, à partir du moment où moi, j'ai donné mon accord de principe à Delcourt, on a arrangé un premier rendez-vous qui, si je me souviens bien, s'est fait en visioconférence puisqu'on était... C'était en 2020, 2021. C'était une fin de Covid, machin. Donc, on pratiquait encore plutôt la visio. Et c'est là qu'est apparu le chat de Sibyl qui m'a donc confortée dans l'idée que j'avais d'introduire de l'animalier. Pour la petite histoire, j'avais pensé plutôt à des chiens en départ, parce que les chiens sont plus expressifs, plus faciles à dessiner. Il y a des races de chiens beaucoup plus différentes, qui sont plus simples à différencier. Puis quand j'ai vu apparaître le chat de Sibyl, je me suis dit, ça va être des chats. On le sait, les chats sortent la nuit, ils font des kilomètres et maintenant, on sait de quoi ils parlent. Ils parlent de sociologie, ils parlent de droits inégalitaires, ils parlent de patrimoine, ils parlent de leurs humains qui font n'importe quoi, qui divorcent, qui meurent, qui se séparent. Et eux, ils sont les victimes collatérales de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada